Alors vous allez me donner votre prénom s'il vous plaît ? Alors Guillaume, je suis infirmier de profession, je viens de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et aujourd'hui je défends nos métiers, nos conditions de travail et pour nous on ressent, c'est un peu la goutte d'eau le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ça fait un an et demi qu'on trime aux dépens de notre vie familiale, de notre santé, de notre vie privée pour soigner la planète, soigner les Français, c'est normal, c'est notre devoir. Mais derrière, en retour, on n'a toujours pas d'amélioration de nos conditions de travail, on ne remplace toujours pas les effectifs absents, on continue à fermer des services par manque de personnel, des urgences, des SMUR et aujourd'hui le plan Santé 2022 de ce gouvernement qui avait été décidé avant la pandémie se poursuit. Donc on continue à labelliser des hôpitaux publics dits de proximité en fermant des urgences et des réas. On continue à attaquer le statut des fonctionnaires avec la contractualisation et la réforme du service public avec la fin des CHSCT. Et nous ce qu'on dit c'est que par rapport à une pandémie, il n'y a pas que la question de la vaccination mais il y a déjà la question de l'hôpital pour faire face. Il y a la question de la recherche publique aussi. Aujourd'hui, quand on voit les labos privés, les dividendes des actionnaires avec les conséquences des vaccins que pour les pays riches et une augmentation des prix. Donc nous on est sur la levée des brevets, un pôle public du médicament. On veut un hôpital public pivot de notre système de santé mais avec des EHPAD publics, centres de santé publics. Et après, c'est vrai que la santé, c'est une des faces de la même pièce avec la sécurité sociale entre autres, la caisse d'assurance maladie qui continue à financer nos soins. Et après, là il y a mon camarade de la CAF qui pourra expliquer aussi que dans la période, malgré la pandémie, on continue à attaquer les moyens de vivre des Français et de la population et en particulier les plus précaires. Donc je ne sais pas si Lionel tu veux rajouter un mot sur cette question-là. Je voudrais juste mettre le point sur quelque chose qui paraît aberrant. Il paraît qu'en France, c'est le seul pays depuis le début de la pandémie qui a, au lieu d'augmenter les lits, qui les a diminués au contraire. Il a continué à diminuer les lits. Moi je prends juste la PHM, la psychiatrie. Ils veulent restructurer en pleine pandémie, faire partir 35 aides-soignants, fermer une unité. Aujourd'hui, on a dû fermer 65 lits par manque d'effectifs et liés aux travaux. Donc oui, tout à fait, les conditions de travail aujourd'hui sont pires qu'avant la pandémie. Le monde d'après, il est pire que ce qu'avant. Et les politiques continuent ce qu'ils nous font depuis plus de 30 ans à nous enlever les moyens et à nous empêcher de répondre aux besoins des populations. Rien n'a changé. Et pour l'action sociale, c'est la même chose. Pour la protection, c'est pareil. Cette action sociale, qu'est-ce que vous devez perdre de plus pour les gens aujourd'hui ? Pour vous faire comprendre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a pu amortir en grande partie les effets de cette crise sanitaire, c'est grâce à notre protection sociale, c'est grâce à notre sécurité sociale qu'ils massacrent méthodiquement depuis plusieurs années. Et nous, c'est pareil. On souffre du manque de moyens, du manque d'effectifs. On a des métiers qui sont, alors qu'on aurait besoin plus que jamais, et surtout dans la période d'un accompagnement humain et social des populations en souffrance et en détresse, au contraire, on déshumanise nos métiers, on ne reçoit plus personne, on laisse les gens se débrouiller avec des plateformes téléphoniques ou avec Internet. Et c'est ça, aujourd'hui, nous, on se bat contre ce projet de société INUMA, et au contraire, on demande à ce qu'on puisse réinvestir nos missions et avoir les moyens de pouvoir les assumer correctement. Oui, tout simplement faire votre travail. Faire notre travail, exactement. C'est quand même... Faire notre travail correctement, et tel que les anciens nous l'ont transmis, et être auprès des attentes des gens aussi. Parce que, je veux dire, la population a besoin et est dans l'attente de cet accompagnement social. Parce que, juste pour finir, si on regarde l'investissement qui est fait, justement, pour le contrôle du pass, pour tout ce qui est mis en place... 68 millions d'euros pour les hôpitaux par mois, juste pour contrôler le pass à l'entrée, et en même temps, on supprime des effectifs. Ce qui est lamentable, c'est qu'une fois l'obligation et le pass sanitaire, on commence à développer la prévention, avec des centres de vaccination par site, machin. C'est scandaleux. Il faut redonner à la médecine de prévention toutes ses capacités. C'est anormal qu'une cadre, elle sache ce que je suis vacciné ou non. Ça ne la regarde pas. Secret professionnel. Et là, des révocations. Nous, chez nous, ils parlent de révocation, alors que le gouvernement, il parle de mise à pied. Donc, à un moment donné, on a des directions très malveillantes, nous, sur la PHM. Oui, et puis en même temps, vous savez très bien que l'obligation fruidomale fait que tout patron, disons, qui se licencie est en tort. Exactement. Il faut le signaler. Exactement. Et il y a autre chose qu'on ne parle pas, c'est que la vaccination, c'est les plus précaires qui sont les moins vaccinés aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à destination de ces populations ? C'est une pandémie. Les pays riches, c'est 15% de la planète. Comment on veut combattre une pandémie en vaccinant 15% de la planète ? Donc, il y a la question d'élever des brevets, immanquablement. Donc, on voit bien que c'est des choix politiques et ce n'est pas que des choix de santé, comme on vient nous le faire croire. Et c'est lamentable de mener un débat politique sur la vaccination. C'est un débat scientifique. Sur la sécurité sociale, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est exactement la même chose. C'est à la base un projet de société et c'est un enjeu aujourd'hui national et un enjeu de société pour toute la population. Et on est soumis, alors soi-disant, à des règles de logique budgétaire, économique, etc. Alors qu'en fait, on voit très bien que derrière tout ça, il y a une volonté purement politique et idéologique de détruire notre sécurité sociale et de détruire toutes les pentes de notre protection sociale qui étaient à la base, chacun reçoit selon ses besoins et paie selon ses moyens. Et aujourd'hui, c'est toute cette logique-là qui est détruite et au contraire, une propagande avec des contrôles, etc. Des contrôleurs embauchés à tout va, les brigades Covid dans la sécu, etc. Donc ça répond vraiment à une idéologie de... De casse. De casse et qui vise aussi à faire passer les populations, les allocataires, les assurés comme défraudeurs potentiels, ce qui est abominable. Il faut savoir qu'à la CAF, on a à peu près entre 30 et 40% de non-recours aux droits sur certaines prestations, comme le RSA par exemple. Ce qui est quand même monstrueux. C'est-à-dire qu'on fait le pari que les gens ne vont pas faire valoir leurs droits et vont laisser tomber, vont s'épuiser et vont finir par laisser tomber. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on combat, bien sûr, à la CGT et qu'on continuera à combattre. Et en tout cas, voilà, je crois que vous êtes rejoint par de nombreuses personnes. Merci beaucoup. Monsieur, vous voulez rajouter un mot peut-être ? Moi, je travaille dans le privé. Alors... le même lit va être loué deux, trois fois, même plus. Donc le problème, c'est pas... On n'est pas contre le vaccin. On est contre l'obligation de se faire vacciner. C'est pas la même chose. De montrer un pass. Là, quand je reprends le travail, le problème, c'est qu'on va mettre un corps, comme il l'a dit les camarades, ils vont mettre un gardien. Mais quel droit il a de savoir si je suis vacciné, si j'ai l'hépatite B, si j'ai l'hépatite C ? En sachant que dans le milieu hospitalier, ils n'auront pas le droit de lire si quelqu'un a une hépatite ou s'il a le sida. On n'a pas le droit. C'est le secret médical. Donc ça s'appelle le secret médical. Donc moi, je suis contre tout ça. De quel droit un gardien, quand je vais arriver, va me demander mon pass ? Comme quoi ? Tout simplement. Quand on prend une voiture, c'est normal qu'on vous demande votre permis de conduire. Ça, c'est logique. Ah ben oui, ça se met. Mais quand on vous demande votre pass sanitaire, c'est pas logique. Le pire, c'est que là, le problème, c'est que il y a certaines personnes qui ne veulent pas se vacciner, qui habitent dans des quartiers plus ou moins pauvres, entre guillemets défavorisés. Le problème, c'est que ils ne vont pas pouvoir aller faire des courses parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire. C'est quoi ? Et là, on a découvert quand même une loi où il est interdit de manquer à l'approvisionnement de la population. Oui, non, mais ils vont trouver, ils sont toujours en train de manquer. Ah oui, bien. Comme la première vague, comme la deuxième, comme la troisième et la quatrième. Ils manquent tout. Donc, moi, j'invite M. Olivier Véran, quand tous les soignants vont commencer à démissionner, qu'il n'a qu'à prendre de ses équipes et faire le travail qu'ils font les vrais soignants. Voilà, parce que moi, je travaille dans une qui est arrivée, je suis grand gardier, on me regarde les gens. Même si je ne suis pas infirmier, même si je ne suis pas aide-soignant, je les invite à venir passer une journée, mais pas une journée organisée, une vraie journée de travail de soignant. Voilà, je ne suis pas préparé. Pas préparé, pas qu'ils aillent en soins d'urgence quand ils reçoivent des patients qui leur parlent mal. Malheureusement, il va comprendre ce que c'est le milieu de travail parce qu'il a oublié d'où il vient. Monsieur Olivier Vérin a oublié qu'il vient du public. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Votre prénom, c'est comment ? Michel. Michel, en tout cas Michel, ce sera bien considéré. Je travaille en clé comme moi qui s'élive et le drôme. Oui, ok, merci beaucoup. Donc c'est la réalité de ce prénom. Oui.